Si vous débutez sur Affinity Photo, soyez heureux d'avoir atterri sur cette vidéo. Salut c'est Laurent, je suis designer et graphiste et aujourd'hui je vous propose de parcourir ensemble le logiciel Affinity Photo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 étapes pour bien commencer à utiliser ce logiciel. On se retrouve tout de suite devant mon écran. Pour débuter sur Affinity Photo, vous devez savoir comment ouvrir des images dans le logiciel. La démarche est simple, soit vous utilisez la commande fichier ouvrir et vous sélectionnez une image et vous appuyez sur ouvrir. Si vous voulez sélectionner plusieurs images, vous pouvez maintenir la touche contrôle. Donc vous sélectionnez votre première image, ensuite vous maintenez la touche contrôle ou commande sur Mac et vous sélectionnez vos autres images. Hop, voilà et vous cliquez sur ouvrir. Donc toutes vos images vont s'ouvrir dans différents onglets. Et donc ces onglets là, vous pouvez switcher entre eux en cliquant dessus bien sûr. Et si vous avez une image que vous avez sélectionnée et que vous ne souhaitiez pas ouvrir, vous pouvez la fermer en cliquant sur la petite croix située à droite de l'onglet. Et voilà, si vous souhaitez réouvrir une image, vous pouvez là aussi refaire la méthode fichier ouvrir ou vous pouvez utiliser tout simplement le raccourci qui est contrôle O ou commande O sur Mac. Donc on fait contrôle O et là on peut ouvrir une autre image. Hop, voilà l'image est un peu lourde donc ça a mis un peu de temps à s'ouvrir. Et voilà, ça c'est nickel, c'est bien ouvert. Comment le logiciel est organisé est le second point à connaître si vous débutez sur Affinity Photo. Nous allons faire le tour de l'interface d'Affinity Photo ensemble. Sur la gauche de votre espace de travail, vous avez les outils nécessaires à l'édition de vos images. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez toute une palanquée d'outils. Donc là, moi je l'avais déjà commencé à modifier un peu la barre d'outils mais on va y revenir. À droite, vous avez ce qu'on appelle le studio. Dans ce studio, vous trouverez différents panneaux. Donc de base, on retrouve les panneaux les plus utilisés comme le panneau couleur, les pinceaux, les brushes si vous préférez. Vous retrouvez les panneaux de calque qui sont très importants pour la navigation et l'organisation de votre document. Et vous retrouvez aussi le panneau style navigateur. Donc un panneau qu'on retrouve assez souvent dans les logiciels d'édition d'images comme Gimp ou Photoshop. Donc là, je ne vais pas m'attarder dessus mais si vous êtes un peu habitué de ce genre de logiciel, vous n'allez pas être dépaysé. La troisième chose que vous allez retrouver et qui est intéressante dans l'interface d'Affinity Photo, ce sont les personas. Et enfin, nous avons les personas qui se trouvent en haut de votre espace de travail, qui sont en fait de véritables espaces de travail à part entière. Car par exemple, si je clique sur le Liquify Persona, vous allez voir que cet espace de travail-là a ses propres outils, ses propres panneaux. Et ça sera similaire dans les autres personas que l'on retrouve à côté de ce Persona Liquify. Alors, en ce qui concerne notre guide, on va surtout s'attarder à travailler dans le Persona Photo. Mais sachez que ces autres personas-là existent et qui sont surtout créés pour faire des tâches très spécifiques. Une fois que vous vous êtes approprié cette interface-là, vous pouvez quand même la customiser, la personnaliser. Et pour cela, vous devez vous rendre pour personnaliser votre interface dans le menu Affichage. Si vous souhaitez personnaliser le Studio qui se trouve ici à droite, vous cliquez sur Studio et vous pouvez ajouter les panneaux dont vous avez l'utilité. Donc par exemple, nous on va ajouter le panneau Caractère puisqu'on va ajouter du texte tout à l'heure. Et si on veut personnaliser notre barre d'outils qui est sur la gauche, on fait la même démarche. On va dans Affichage et on clique sur Personnaliser les outils. Attention, ne cliquez pas sur Personnaliser la barre d'outils, mais personnaliser les outils si vous souhaitez customiser la barre de gauche. Et donc, comme vous pouvez le voir, ici, il n'y a rien de plus simple pour personnaliser cette barre-là. On prend l'icône d'un autre barre d'outils qui est à gauche, on glisse et voilà, c'est supprimé. Par contre, si on veut en ajouter une nouvelle, on sélectionne l'icône de l'outil qui nous est nécessaire. Et ensuite, on le glisse tout simplement dans la barre d'outils et ensuite, on fait fermer. Vous voyez qu'on peut éditer le nombre de colonnes. Donc on peut avoir deux colonnes et là, rajouter une multitude d'outils. Tout dépend de ce que l'on souhaite faire. Mais vous voyez qu'on peut avoir différentes manières d'entreposer nos outils. Donc là, on retrouve là aussi une sorte de configuration un peu dans Gimp ou Photoshop. Tout dépend des habitudes. Moi, je vais le mettre sur deux colonnes, par exemple, et je vais fermer. Voilà. Ensuite, si vous souhaitez enregistrer votre studio, vous allez dans l'affichage, pré-réglage de studio et vous faites ajouter un pré-réglage. Et en fait, ça, ça vous permettra de sauvegarder toute la configuration, toute l'interface que vous venez de créer à l'instant. Si vous êtes rendu là, c'est que vous voulez en connaître un petit peu plus encore sur Affinity Photo. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonnez-vous qui est en bas à droite de l'écran. Et en attendant, on continue notre petit guide de débutant sur Affinity Photo. Troisième point que vous devez connaître, c'est comment recadrer une image et utiliser l'outil de recadrage. Donc l'outil de recadrage se situe juste ici. Il a cette forme-là. Vous pouvez y accéder avec le raccourci clavier C. Et en fait, quand vous cliquez dessus, vous voyez que l'outil va vous créer une sorte de cadre tout autour de votre image. Et en fait, vous allez pouvoir tout simplement modifier ce cadre en cliquant et glissant certains points. Les points du cadre, hop, tout ce qu'il y a de plus simple. Si vous souhaitez faire une rotation de ce cadre, vous cliquez sur le bouton rotation qui se trouve dans la petite barre juste en haut de votre photo. Hop, et vous appuyez sur Entrée. Et voilà, votre plan de travail a fait la rotation. Donc vous voyez que la photo ne s'est pas adaptée avec. Donc là, on fait un petit retour en arrière. Ctrl-Z. Si, par exemple, vous voulez, on fait un recadrage et que vous voulez retrouver la bonne taille correctement, Eh bien, vous cliquez sur le bouton réinitialiser. Et là, il va se remettre automatiquement à la bonne taille. Donc là, on va recadrer un tout petit peu l'image. Et encore, elle est très bien recadrée. Donc moi, je vais la laisser comme ça. Et ça sera très bien. Le quatrième point que vous devez connaître, c'est comment on peut effacer des imperfections. Pour cela, on va se rendre sur l'image des montgolfières. Et donc, la première chose à faire, c'est de dupliquer son image. Pour cela, vous déverrouillez votre calque d'arrière-plan. Maintenant, vous faites un clic droit sur ce calque-là. Et ensuite, vous allez cliquer sur dupliquer. Vous pouvez maintenant désélectionner ce calque-là. Donc ça va le cacher. Vous voyez, hop. Si je le laisse activer, vous voyez qu'on ne voit pas de différence. Donc c'est qu'il n'est pas caché. Et là, il est bien caché. Et donc, ensuite, on va utiliser, on va bien sélectionner notre calque à modifier. S'il faut vraiment, pour bien s'organiser, moi, je vous conseille de lui donner un autre nom. Genre, ça peut être image modifiée, par exemple. J'ai un petit souci de M sur mon clavier, mais ce n'est pas grave. Et donc, ensuite, on va utiliser un outil qui est très puissant dans l'Infinity Photo. Il est très simple à utiliser. C'est l'outil Pinceau Dean Painting. J'espère que je l'ai bien dit. Et donc, vous voyez, ce Pinceau Dean Painting se situe juste ici. Alors, s'il n'est pas affiché, vous, comme chez moi, sachez qu'il se situe au niveau de l'outil Pinceau Correcteur. Voilà, donc, c'est l'outil qui a la forme de pansement. Et donc, quand vous cliquez et que vous restez cliqué sur l'outil Correcteur, vous voyez que vous avez toutes sortes d'options. Et donc, là, on va utiliser l'outil Pinceau Dean Painting qui se situe juste ici. Et en fait, avec l'outil Pinceau Dean Painting, vous avez juste à peindre, en fait, l'élément que vous voulez supprimer. Donc ici, on va supprimer cette montgolfière qui est jaune. Pour la supprimer, on va déjà ajuster notre curseur de brush. Et ensuite, on va aller sélectionner en cliquant et en glissant. Vous voyez, là, on peut y aller en dépassant. Ce n'est pas bien grave. Et on clique et on glisse et on remplit, en fait, l'élément qu'on veut supprimer. Et en fait, quand on va relâcher le clic, vous allez voir qu'Affinity va automatiquement, vous voyez, détecter où est la zone à effacer et remplacer par du ciel bleu, donc le ciel qui se trouve à côté. Il le fait de manière très, très intelligente. C'est pour ça que je vous dis que ça, c'est un des outils les plus puissants qu'on a sur Affinity Photo. Et c'est surtout un outil très abordable parce que vous n'avez quasiment rien à faire en manipulation. Donc pour les débutants, c'est idéal. Donc là, vous voyez qu'il reste quand même une petite partie. Tac. Et donc là, vous voyez, quand vous refaites le tour, on ne voit presque plus rien. L'élément a quasiment disparu. C'est juste magique. Et cet outil-là est extrêmement puissant. Et je vous invite à vous en servir le plus régulièrement possible. Dès lors, vous voulez enlever des imperfections. Cinquième chose que vous devez connaître sur Affinity Photo pour bien débuter et bien commencer votre aventure avec ce logiciel, c'est l'utilisation des calques d'ajustement. Et nous allons retourner sur la photo du visage. Et on va utiliser un petit calque d'ajustement pour modifier sa couleur. Donc il y a toutes sortes de calques d'ajustement. Et vous allez voir qu'on les trouve juste ici, dans le panneau calque. Et en fait, quand vous regardez ici, vous avez toutes sortes de calques de réglage. On appelle ça des calques de réglage. Et donc on peut par exemple changer la balance des couleurs, rectifier les niveaux. Donc là, ça permet d'avoir quand même une image un petit peu plus nette, on va dire. Et on peut appliquer un calque de réglage noir et blanc, par exemple. Donc c'est ce que nous allons faire. Mais d'abord, on va quand même déverrouiller cet arrière-plan. Le dupliquer pour avoir une sécurité. L'enlever. Et ensuite, on utilise le calque de réglage noir et blanc. Donc c'est tout simple. On y va comme ça. Et donc vous voyez que ce calque de réglage vous permet de modifier plus ou moins chaque couleur qui compose votre photo. Donc par exemple, si votre photo ici, on sait très bien que les yeux bleus de Madame sont très intenses. Et bien, si je vais vers la gauche, je vais intensifier le noir et blanc dans la couche de bleu de mon image couleur. Vous voyez. Et si je vais vers la droite, et bien c'est beaucoup plus clair. Donc là, vous pouvez jouer, vous voyez, avec le réglage noir et blanc sur chacune des couleurs. Et là, on joue bien sur le bleu. Comme ça, ça va mettre bien les yeux bleus en avant. Tac, on peut jouer sur le vert. On peut jouer sur le rouge. Donc le rouge, ça va jouer sur le teint. Vous voyez, il sera plus ou moins clair quand il va passer en noir et blanc. Et voilà. Et là, on peut laisser ça comme ça. Et donc vous voyez que Affinity nous a créé automatiquement un calque de réglage noir et blanc. Ce calque de réglage-là, quand il est placé au-dessus de tous les calques, il va appliquer son effet à tous les calques qu'il y a en dessous. Si vous ne souhaitez pas, c'est-à-dire que par exemple, là, je cache. Et vous voyez, je fais apparaître le calque qu'il y a en dessous. Il est lui aussi en noir et blanc. Si je ne veux pas que ce soit son cas, je clique et je glisse mon calque de réglage sur l'image où je souhaite appliquer l'ajustement. Et donc là, vous voyez que d'un coup, j'ai de la couleur. Mais oui, parce que j'ai bien affiché l'image originale. Donc là, je recache l'image originale et je mets mon image modifiée que je n'ai pas renommée. Image modifiée. Tac. Pour m'y retrouver, c'est nettement mieux. Sixième point que vous devez connaître dans Affinity Photo, c'est l'utilisation des masques. Donc là, on vient de créer un calque d'ajustement. Ce calque d'ajustement agit aussi comme un masque. Et on va pouvoir, grâce à ce masque-là, refaire apparaître la couleur bleue des yeux de madame. Donc pour cela, vous cliquez bien sur votre calque de réglage. Et donc, vous voyez que le petit icône noir et blanc vous indique que c'est bien un masque qui est fait. Vous voyez, on retrouve cette icône ici. Donc ça, c'est bien le calque de réglage. Et le masque, c'est juste ici. Et vous voyez que là, on peut retrouver le masque comme il faut. Mais ce n'est pas le propos. Le propos, c'est le réglage noir et blanc qui agit comme un masque. Et en fait, si vous voulez, on va pouvoir faire apparaître ou disparaître certains éléments de couleur juste en peignant en noir et en blanc sur le masque. Donc je sélectionne bien mon calque d'ajustement. Et ensuite, je me mets en noir. Et je zoome sur l'œil de madame pour, vous allez voir, faire apparaître le bleu. En fait, ce qui se passe, c'est que... Elle est de super qualité. On voit même le photographe. Incroyable ! En fait, ce qui se passe, c'est que... Ici, on vient tout simplement enlever du blanc du masque. Et en fait, vu que ce masque est appliqué sur une image qui est en couleur, c'est un masque noir et blanc qui est appliqué à une image en couleur, et bien en fait, on va tout simplement lui enlever une zone pour refaire apparaître la couleur. Et donc, vous voyez que si je désélectionne ce masque, tout est en couleur derrière. Et pourtant, mon arrière-plan n'est pas affiché. Et puis, si je le refais apparaître, l'effet noir et blanc est bien appliqué, sauf dans la partie où j'ai décidé de peindre en noir. Donc, on va faire pareil pour l'œil d'un côté. Alors, n'hésitez pas à zoomer pour avoir quelque chose de précis. Le zoom sur Affinity Photo est très intéressant. Pour zoomer, ce n'est pas très compliqué. Vous maintenez la touche contrôle et avec votre molette de souris, si vous avez une molette sur la souris, ça m'étonnerait que vous ne m'en ayez pas, mais bon, ça peut toujours arriver. Donc, pour zoomer, il vous suffit d'utiliser la touche contrôle et la molette de votre souris, tout simplement. Et donc, quand vous allez vers l'avant, vous zoomez. Quand vous allez vers l'arrière avec votre molette, tout en maintenant contrôle, vous dézoomez. Donc, n'hésitez pas à zoomer. Et pour le fun, je vais faire une petite faute. Hop là, voilà. Mince. Oh non, mince, j'ai fait une faute. Donc là, on va pouvoir rajouter du blanc. J'utilise la touche X pour switcher de couleur. Plutôt que d'aller m'embêter à cliquer, je préfère utiliser le raccourci pour passer sur du blanc. Et donc, vous allez voir que dès que je remets du blanc, eh bien, mon calque d'ajustement, mon calque de réglage se rétablit correctement. Et on a un joli effet de réalisé sur cette photo noir et blanc avec ses yeux bleus qui ressortent parfaitement. Le septième point à connaître dans Affinity Photo, c'est comment faire des sélections. Et pour cela, en fait, Affinity Photo a plusieurs outils qu'on peut utiliser. On les retrouve dans notre barre d'outils à gauche. Donc, il y a l'outil de sélection rectangulaire, par exemple. Si on clique dessus, on voit toutes sortes d'outils. On ne va pas les utiliser. Ceux-ci, ils sont intéressants. On va peut-être les utiliser tout à l'heure pour un photomontage. Mais pour l'instant, on ne va pas les découvrir. Ensuite, on a un outil de sélection par dispersion. Alors, pour les aficionados de Photoshop, ça s'appelle la baguette magique, tout simplement. Donc, ça, je ne retourne pas dessus parce que, pour moi, ce n'est pas un outil qui a forcément un gros intérêt dans Affinity Photo. Et par contre, l'outil qu'on va utiliser maintenant, c'est l'outil de pinceau de sélection. Et vous allez voir que celui-ci est tout simplement bluffant et magique. Lui aussi, comme le pinceau d'Inpainting, c'est un outil magique. Tout simplement. Donc, on va détourer ce petit chat. Vous le connaissez peut-être si vous avez déjà vu ma vidéo sur comment détourer une image sur Affinity Designer. Si ce n'est pas le cas, allez cliquer sur le petit lien qui apparaît en haut de l'écran. Et si vous êtes toujours là, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc, nous allons détourer ce petit chat grâce à ce pinceau de sélection. La première chose à faire, c'est de choisir la largeur de son pinceau. Donc, on retrouve ça dans le curseur juste en haut sur la petite barre d'outils supérieurs. Hop ! Et ensuite, on vient cliquer et faire le tour du petit chat un peu grossièrement. Voilà. On ne le maltraite pas non plus. Respectons les animaux. Hop ! Et voilà. Donc, vous voyez qu'on a quand même fait une sélection assez rapidement du petit chat. Sauf que cette sélection là, elle n'est pas hyper précise non plus. On n'est pas au poil près. Et moi, ça m'embête un peu. J'aimerais bien qu'on soit au poil près. Donc, pour cela, on va toujours avec notre outil sélectionné, cliquer sur le bouton ajuster. Et donc, vous allez voir que là, on a une petite fenêtre qui s'ouvre. Hop là ! Où on peut tout simplement ajuster le degré de sélection. Et en fait, ça se passe un peu comme sur un masque. Vous voyez que là, avec du blanc, ça m'ajoute de la matière. Et quand je switch avec du noir, ça m'en enlève. Tac ! Et donc, on peut refaire comme ça le tour pour sélectionner, là aussi, les poils au plus près du chat. Vous voyez, là, je suis rentré dans la matière avec le noir. Si je fais X avec du blanc, j'en enlève. Tac ! S'il veut bien en enlever, il n'a pas l'air d'avoir envie. Et voilà. Donc là, on est déjà au plus près. Donc là, il reste un peu de blanc. On va rentrer dans la matière un petit peu plus. Vous voyez, hop ! Tout de suite, il s'est réajusté et il m'a pris le truc au poil près. Ensuite, vous cliquez sur Appliquer et votre chat est bien sélectionné. Ensuite, votre sélection est faite. Vous faites un CTRL-C, CTRL-V et votre chat est séparé de l'arrière-plan blanc et il est bien détouré. On va faire un CTRL-Z car on va conserver cette sélection. On peut aussi, bien sûr, normalement conserver la sélection. Donc, vous allez dans le menu Sélectionner. Vous faites enregistrer la sélection comme un canal de réserve. Et votre sélection va être mémorisée par le logiciel. Ce qui fait qu'ensuite, quand vous allez aller dans les sélections, normalement, vous allez pouvoir les retrouver dans les canaux de sélection. Normalement, voilà. Et donc, vous voyez que votre sélection de pixels est juste ici. Et donc, vous pouvez la retrouver à tout moment. Ça vous évitera de la perdre, tout simplement. Huitième point à connaître dans Affinity Photo, c'est comment changer le fond d'une photo. Donc, pour vous illustrer ce petit tuto, entre guillemets, parce que là, on va appliquer plusieurs techniques qu'on a vues précédemment. Ça va être un tuto assez rapide. Du coup, on va garder notre chat bien sélectionné. Et en fait, on va bien mettre en évidence notre calque. On va bien sélectionner notre calque. On va faire un CTRL-C et CTRL-V. Donc, si vous préférez, un copier. Et un coller sur la photo du petit bulldog français. Et donc ici, CTRL-V. Et vous voyez que mon chat parfaitement détouré apparaît aux côtés du bulldog. Donc là, on a deux calques différents. Je vais déverrouiller le calque derrière plan. Je vais le dupliquer juste au cas où. Hop, hop. Et je le cache. Et en fait, moi, ce que je veux faire, c'est que notre chat se place juste à côté de notre petit bulldog français. Donc, pour cela, on va utiliser l'outil de déplacement d'image. Donc, c'est la petite flèche noire. Le raccourci CV. Et en fait, on va juste venir déplacer notre petit chaton. On va l'agrandir. Tac. Et il est en train de troller tranquillou notre petit bulldog français. Donc là, pour l'instant, il n'est pas en arrière-plan. Hop. J'ai toujours mon outil de déplacement qui est activé. Et en fait, ce que j'ai envie de faire, moi, c'est que le chat se retrouve à l'arrière-plan. Se retrouve comme le chien derrière la barrière. Donc, je vais cacher mon petit chat. Et on va utiliser l'outil de sélection rectangulaire. L'outil de sélection rectangulaire. Pour venir sélectionner une partie de la barrière. Et donc là, ça va vous apprendre aussi un peu la hiérarchie des calques. Tout simplement. Hop. On va faire un CTRL-C et un CTRL-V. Et vous voyez que Affinity nous a créé un nouveau calque. Et ce nouveau calque-là correspond... Si vous voulez désélectionner, vous cliquez dans le vide. Et vous voyez que ce nouveau calque-là correspond à un rectangle gris qui est en fait un morceau de la barrière. On va réafficher notre petit chat. Et en fait, vous allez voir que en cliquant et glissant ce calque devant le petit chat. Hop. Il se retrouve automatiquement derrière la barrière. Et donc là, on peut dire qu'on a changé le fond. Troisième et avant-dernier point à connaître sur Affinity Photo, c'est l'utilisation de l'outil texte. Donc, on a deux outils. Donc, comme maintenant dans la plupart des logiciels Affinity, on a l'outil de texte artistique et l'outil zone de texte. L'outil texte artistique vous permettra de créer du texte de manière assez simple et rapide. Vous pouvez le modifier comme bon vous semble. Il sera toujours proportionnel par rapport à son cadre. Par contre, quand vous allez le modifier, vous voyez qu'il va suivre en fait ce cadre-là. Tandis que l'outil zone de texte, on mettra une zone de texte. Et dedans, on va pouvoir y mettre un texte d'exemple. Et vous voyez que, en fait, ce texte d'exemple-là sera non seulement lié au cadre, quand on utilise la poignée de modification de la taille en proportion. Mais, c'est que, vous voyez, il va non pas s'adapter au cadre et suivre le cadre. Mais, il va tout simplement disparaître ou réapparaître et être dans son cadre. Voilà, il sera dans sa zone. Tandis que l'outil de texte artistique vous permettra d'avoir un texte qui sera entièrement modifiable. Et donc, là, on va pouvoir, voilà, lui donner une forme complètement différente si on le souhaite. Donc, ces deux outils-là sont très simples à utiliser. C'est assez rapide à faire. Ensuite, vous pouvez choisir vos typographies, donc, dans le petit onglet situé en haut à gauche, au-dessus de votre espace de travail. Et donc, là, vous pouvez mettre le texte que vous voulez. Tac. On va s'amuser un peu. Et donc, vous voyez qu'on a quand même des onglets dans cette partie de sélection des typographies avec les typographies qu'on a utilisées récemment, les plus utilisées et les favoris. Et donc, quand vous avez une typo favori, vous cliquez sur le petit cœur et vous voyez qu'elle va se mettre dans les favoris. Si on en prend une autre, hop, l'arc aux typographies, je vais la mettre dans mes favoris, tac, et vous voyez que j'en aurai deux dans les favoris. Donc, ça, c'est pas mal. Hop, donc là, vous voyez que je peux ajuster mon cadre de texte. Le texte suit. Donc, ça, c'est quand on prend la poignée, ça permet une modification proportionnelle. Mais quand on prend les autres poignées, vous voyez que le cadre vient couper notre texte. Tac. Et tandis que là, je peux ajuster très facilement mes textes. Hop. On peut aussi sélectionner les deux calques. Donc, pour sélectionner les deux calques ensemble, on clique sur un premier calque, on maintient contrôle, on clique sur un second calque. Et là, on peut ajuster les deux calques ensemble, tout simplement. Et on peut même les déplacer très rapidement. À ces textes-là, on peut leur rajouter des effets. On peut même les grouper ensemble en faisant CTRL-G. Et vous voyez que ça nous crée un groupe avec que du texte. Donc, bien sûr, on aura toujours notre cadre de texte et notre texte artistique. Mais à ce groupe de texte-là, on va pouvoir lui appliquer un effet de calque. qui est assez rapide à appliquer. Et on va pouvoir mettre une ombre externe, par exemple. Tac. Donc là, vous pouvez vous amuser avec ça pour faire des petits effets. Tac. Et on va pouvoir lui mettre, pourquoi pas, un petit contour. Et on peut fermer. Ensuite, si vous voulez vous amuser, on peut faire un autre calque. Donc, pour créer un autre calque, on fait... On vient cliquer sur le petit icône, ajouter un calque pixelisé. Et donc là, vous voyez que ça nous crée un autre calque pixel. Et donc, sur ce calque pixel, on peut venir dessiner des formes, par exemple. Hop. Cette forme-là, on va pouvoir la remplir avec l'outil peau de peinture en G. Cet outil de peau de peinture, si... Hop là, pardon, excusez-moi. Hop. J'aurais souhaité utiliser le jaune, mais c'est pas grave. Hop là. Donc, cet outil de peau de peinture, hop, on le met dans notre zone qui est sélectionnée. On peut ensuite mettre d'autres zones. Si on maintient CTRL, on peut faire une sélection proportionnelle par le milieu. Vous voyez, ça fait un rond. Hop. Si je maintiens CTRL, ALT, ça me fait quelque chose de supplémentaire. Ça me fait un rond supplémentaire. Vous voyez, hop, ça m'ajoute des ronds. Et ensuite, on utilise l'outil peau de peinture pour mettre notre couleur. Et enfin, on arrive au dernier point, et qui est un des points essentiels. C'est la sauvegarde et l'exportation de son travail une fois réalisé. Donc, on est bien sur le dixième point. Vous êtes bien quasiment à la fin. Et je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Ça va être très rapide. Je ne vous retiens pas plus. Pour sauvegarder votre travail, vous faites un fichier enregistré, donc CTRL-S, ou enregistré sous. Et vous venez tout simplement renommer votre document. Et voilà, votre document est enregistré avec tous ces calques. Et si vous souhaitez l'exporter, il faut faire fichier, exporter. Donc, le raccourci, c'est CTRL-ALT-MAJ-S. Et quand vous arrivez dans exporter, vous voyez qu'on a une multitude de formats qu'on peut utiliser. Nous, on va se focaliser sur le JPEG. Mais vous pouvez très bien exporter en PDF si vous en avez besoin, en JIF, en TIFF, et même en PSD. Et envoyez ça à votre collègue qui travaille encore sur Photoshop. Parce qu'il ne veut pas évoluer. Et donc, voilà, vous pouvez exporter en JPEG. Donc, vous pouvez exporter le document entier. Si vous avez une zone qui est sélectionnée, vous ne pouvez utiliser que la zone de sélection. Vous pouvez cliquer sur le bouton aperçu pour voir ce que vous allez exporter. Excusez-moi. Si c'est juste la zone de sélection, donc là, c'est le calque qui est sélectionné. Donc là, on voit bien que c'est mon calque pixel avec la petite papatte qui est sélectionnée. Donc, il ne va m'exporter que ce calque-là. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment exporter l'image entier. Donc, on va utiliser le document en entier. Et puis, on clique sur exporter. Best Friend. OK. On enregistre. Et on fait fichier. Hop là. Fichier ouvrir. Et donc, vous voyez que j'ai bien un JPEG ici qui est créé avec Best Friend. Je l'ouvre. Ça met un tout petit peu de temps. Et voilà. Et voilà. Le résultat, on a un JPEG qui est fait. Donc, ici, le document original et ici, le JPEG. Vous voyez qu'on n'a qu'un seul calque. C'en est tout pour ce tuto. Je vous remercie grandement de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, laissez-moi quelques commentaires. Un pouce bleu, ça ne fera qu'encourager ma volonté à faire plus de tutos pour vous aider dans la suite Affinity. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager et d'appliquer sur tout ce que vous faites. C'est ce qu'on a fait ici. C'est le plus important. Appliquer et travailler bien sur Affinity Photo. Je vous remercie. A bientôt. Salut.